C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix de son voix. Cette fois-ci nous revenons avec un autre auteur qui a marqué le début de l'année avec l'édition de son dernier ouvrage, La pensée d'Aïd Ahmed, bien sûr c'est M. Abou Dugourta qui va être avec nous tout au long de cette émission. Bonjour, c'est moi qui vous remercie et salue par l'occasion l'ensemble des auditeurs de la radio de son voix. Qui est M. Abou Dugourta ? Abou Dugourta, il est âgé de 39 ans, c'est un spécialiste en psychologie sociale, il est chef de projet dans une entreprise publique, c'est un militant politique également qui a eu par le passé à occuper divers postes de responsabilité au sein d'un parti politique. Aujourd'hui il est écrivain, il est à son quatrième livre, il a commencé l'écriture en 2019 à travers l'édition de l'amour des feux, un roman poétique, ensuite un essai hier, aujourd'hui, demain l'Algérie, puis un roman, les mots conjugués, et qui revient cette année avec un autre essai intitulé La pensée d'Aïd Ahmed. On reste toujours sur le dernier mot que vous avez cité, vous avez édité en tout quatre ouvrages, donc si vous allez nous parler notamment sur votre dernier ouvrage qui est La pensée d'Aïd Ahmed. La pensée d'Aïd Ahmed, c'est un essai qui, comme son titre l'indique, n'est pas une biographie ni un récit, mais plutôt une tentative de définir ou de déterminer ce qu'a été La pensée d'Aïd Ahmed sur le plan politique, économique, culturel, social et sociétal. A l'effet d'éclairer les lecteurs sur les fondements qui ont basé sa pensée, ses positions et son parcours. Il s'agit d'une manière de tracer un peu les bases de cette pensée, ce qui a orienté chacune de ses positions, ce qui a orienté chacun de ses discours. Quelle est la situation de livre papier face à le livre électronique ? Il faut dire que le livre a été le premier sacrifié sur l'autel de la crise sanitaire mondiale. Il s'agit d'une perte sèche qu'a connue le marché du livre, d'abord par la hausse des prix du papier, puisque les entreprises n'ont pas travaillé pendant presque deux ans. Puis il y a eu une inflation flagrante, une inflation à trois chiffres, parfois même, ce qui a engendré bien sûr une hausse des prix du livre. Et comme il y a une inflation mondiale, donc le pouvoir d'achat a été revu à la baisse, le livre a été le dernier des soucis du citoyen lambda. Il faut qu'il achète de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, avant de penser à l'achat du livre. En plus, il y a le phénomène du téléchargement, le phénomène des livres PDF, des livres e-pub, qui a fait que beaucoup de lecteurs se sont orientés vers le livre électronique, ce qui a été sans désagrément pour les auteurs et pour les éditeurs. Aussi, la jeune génération est éprise des nouvelles technologies, donc elle est éprise de l'information sandwich, c'est-à-dire la courte information, au lieu de s'imprégner de la lecture du livre à consistance. Néanmoins, il y a encore des nostalgiques, et heureusement d'ailleurs, il y a des lecteurs qui trouvent encore du goût dans la lecture du livre. Il a sa saveur particulière, le papier, le toucher, il a encore de l'avenir, il est encore en vie. C'est de la résistance, certes, mais le livre continue d'exister, le livre continue d'attirer une frange tant soit peu minime des lecteurs et des lectrices qui sont, on les voit quotidiennement dans les librairies, dans les salons des livres, dans les ventes dédicaces, dans les cafés littéraires, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour eux que nous travaillons, c'est grâce à eux que nous travaillons. Jugolta Abou, préférez des livres en version papier ou en version électronique ? Comme je vous l'ai dit, le livre papier a une saveur particulière, il a un goût particulier, on ne peut pas s'en en passer. C'est un format qui doit exister, qui doit survivre, et je préfère, je le dis franchement, je préfère mille fois le livre en papier. Ce n'est pas que je ne lis pas le livre électronique, je suis du genre lecteur polygame. Je lis deux livres par jour, deux livres différents en même temps, c'est-à-dire le livre en version électronique et un livre en version papier. Mais je préfère de loin le livre en version papier, parce qu'aussi, il faut le dire, les auteurs ont besoin d'être encouragés, les éditeurs ont besoin d'être encouragés, et on ne peut pas les encourager autrement que par l'achat du livre, que par l'apport qu'on peut donner au livre dans sa version originale, c'est la version papier. Ceci dit, il faut que l'ensemble des éditeurs, des auteurs, des libraires commencent à réfléchir sérieusement sur les meilleures façons d'attirer davantage de lecteurs, d'aller, pourquoi pas, vers le lecteur. Kat Biasin, à l'époque, il disait que le théâtre doit aller vers le citoyen et non attendre le citoyen. Aujourd'hui, il est de même pour le livre. L'auteur doit aller vers ses lecteurs, il ne doit pas les attendre. L'éditeur doit aller vers ses lecteurs, il ne doit pas les attendre, et c'est pour cela que nous participons activement au café littéraire, au café débat, dont celui organisé par l'association SOS Disparu. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours ? Bien sûr, chaque auteur rencontre des difficultés. Il y a des difficultés générales à l'ensemble des auteurs. Il y a des difficultés particulières selon le livre, selon l'auteur, selon la maison d'édition, et selon les canaux de distribution. Justement, le problème de la distribution, c'est le problème majeur. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les éditions qui assurent une distribution à l'échelle nationale. Et alors qu'ailleurs, on est à l'ère Amazon. Dès qu'un livre sort dans un autre pays, il est mis en ligne, et c'est tout le monde qui peut l'avoir dans n'importe quel pays. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs qui demandent mes livres dans d'autres pays, mais malheureusement, on n'arrive pas à les acheminer parce qu'il n'y a pas encore une culture du livre par voie électronique en Algérie. Il n'y a pas encore une culture de vente de livres par voie électronique. Aussi, il y a le problème des éditeurs. Il faut le dire, malheureusement, ce ne sont pas tous les éditeurs qui sont là pour encourager la production littéraire. Il y a des éditeurs qui mettent l'aspect commercial avant l'aspect littéraire. Il y a des éditeurs qui réfléchissent, non en tant que membres ou acteurs du monde, de ce monde noble qui est le monde du livre et le monde de la culture en général, mais en tant que commerçant. Il privilégie la rente, il privilégie la rentabilité, pour ne pas dire la rente, à l'esprit du livre. Ça, c'est une deuxième difficulté. Une troisième difficulté est liée à la bureaucratisation du monde de la culture. Aujourd'hui, pour aller rencontrer ces lecteurs dans un coin donné en Algérie, il faut tout un train là-là, une autorisation, une demande, attendre la demande d'autorisation, attendre les procédures administratives et enfin avoir la salle, puis attendre encore les responsables de la salle pour la logistique, etc. C'est un combat de combattants auquel sont livrés les auteurs, auxquels sont livrés les éditeurs. Il y a une autre difficulté, c'est la médiatisation. Les médias ne jouent pas tous le jeu dans le domaine culturel. Il y a peu de journaux qui s'intéressent à la culture. Il y a peu d'émissions télévisées consacrées à la lecture. Et là, pour un jeune écrivain, un écrivain qui commence, qui entame sa carrière, il est difficile de se faire connaître. Heureusement qu'il y a des pages sur les réseaux sociaux qui font de la promotion. Heureusement que l'écrivain aujourd'hui peut se permettre d'avoir une page, peut se permettre de sponsoriser sa page, peut se permettre d'avoir un lectorat à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Tant que les journaux, les télévisions, les radios ne jouent pas le jeu, ça reste minime par rapport au travail que nous faisons. Il y a aussi l'absence d'une culture littéraire. Aujourd'hui, les écoles, malheureusement, peinent à inciter les élèves à aller lire. Ailleurs, les écrivains, ils sont invités de manière régulière dans les écoles, dans les lycées. Ils parlent aux élèves, ils incitent les élèves à lire, ils les attirent vers leurs livres. Aujourd'hui, chez nous, cette culture, elle est absente. Malheureusement, il y a des maisons de culture qui ne sont pas ouvertes, je parle en général, qui ne sont pas ouvertes aux écrivains. Il y a des maisons de culture qui ressemblent beaucoup plus à des îles désertes, plutôt qu'à des institutions ou bien des établissements censés encourager la lecture, encourager la rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Heureusement qu'il y a des initiatives du mouvement associatif, des collectifs, des comités, qui invitent les auteurs à des cafés littéraires, à des rencontres, à des salons du livre, qui nous permettent, tant soit peu, d'aller à la rencontre de notre cher public. Remarquons, J. Gerta, ces derniers temps, que la plupart des auteurs ne se lisent pas eux-mêmes. Est-ce que J. Gerta, il se lise lui-même ou non ? Je dirais même que certains auteurs ont la hontise de se relire. C'est vrai, oui, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Au début, j'ai eu toutes les difficultés du monde à me relire, personnellement. Mais avec le temps, j'ai trouvé que c'est plus que nécessaire, c'est même primordial. Il faut se relire, il faut se faire lire avant de se faire éditer. Il faut qu'un autre auteur ou un autre connaisseur de la langue et de la littérature relise le texte avant son édition. Il y a le principe des quatre yeux. On ne peut pas éditer un texte ou le valider sans qu'il y ait une deuxième lecture. Ceci dit, l'auteur doit se relire. C'est une règle fondamentale dans l'écriture. On n'est pas parfait du premier coup. On ne peut pas faire zéro faute du premier coup. On ne peut pas faire un texte à 100% réussi du premier coup. Donc, il est nécessaire de se relire. Et même après l'édition du livre, parce que tout livre est amené à être réédité en deuxième édition. Donc, c'est bien de savoir prélever certaines coquilles, certains éléments pour les corriger en vue d'une amélioration de l'écrit et du style. Vos projets. Est-ce que vous avez des projets en cours pour l'année prochaine, pour l'avenir ? Oui, je l'ai toujours dit, l'appétit vient en écrivant. À l'édition de mon premier livre, je ne me suis jamais imaginé avoir quatre livres en trois ans. Mais là, je ne dirais pas à 100% satisfait, mais je suis déjà sur une lancée d'écriture. Ceci dit, il y a des projets pour l'avenir. Je suis sur l'écriture d'un nouveau roman qui retrace une tranche de l'histoire de notre pays et du monde. Je dirais que, pour satisfaire nos auditeurs les plus curieux, qu'ils parlent de la tranche 2006-2007, dans laquelle le monde a connu plusieurs bouleversements, notamment la guerre du Liban et d'autres répercussions, avec ses répercussions sur le plan géopolitique et géostratégique. C'est un roman qui parle de cette période, mais d'une autre manière, d'un autre style. Il y a aussi, je ne vous cacherai pas, que je travaille sur un autre essai. Et en même temps, de la poésie, je m'exerce. Mais je ne vais pas tout éditer à la fois. C'est selon des priorités. Ma première priorité, d'abord, c'est de faire encore la promotion du dernier essai, La pensée d'Ethamed face aux tragédies algériennes. Donc, un dernier mot pour les auditeurs et les auditrices. Tout d'abord, je tiens à les saluer. Je tiens à les remercier d'avoir été patients avec nous le long de cette interview. Je leur dirais aussi qu'aujourd'hui, les nations se mesurent par le degré de culture et de savoir contre ces peuples. Et un peuple ne peut pas acquérir la culture et le savoir sans la lecture. La lecture est une deuxième respiration, est un deuxième air d'oxygène pour chaque être humain. Lire, c'est vivre. Lire, c'est grandir. Lire, c'est mûrir. Lire, c'est acquérir des connaissances incommensurables. J'encourage chacune et chacun de vos auditeurs, de nos chers auditeurs, à se procurer, ne serait-ce qu'un livre, à le lire. Lire, lire, lire. Et je vous remercie. Merci.